Hello les compétences de ranger, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur notre deuxième guide de build pour la 3.21 de Pass of Exil, Crucible. Le build que je vais vous présenter aujourd'hui n'est autre que le Toxic Rain Pathfinder. En effet le Toxic Rain est de retour comme s'il n'était jamais parti, on a toujours retrouvé par-ci par-là des versions en Raider, en Pathfinder, en Champion, en Trickster. Mais là aujourd'hui avec la nouvelle Pathfinder Rework, on est devant une version extrêmement solide qui va très certainement être mon leak start pour partir en SSF Hardcore. Le build que je vais vous présenter aujourd'hui est un leak start SSF Hardcore friendly, donc très facile à monter et vraiment très tanky. Débutant friendly, parfait pour pouvoir farm les maps et pouvoir du coup rush comme jamais des currency si jamais vous êtes en softcore. Et potentiellement donc du coup avec de l'investissement, vous aurez un build qui pourra donc relativement facilement faire les plus gros boss. Mais à noter que ce ne sera pas forcément sa fonction première, c'est d'avoir plus un mappeur qu'autre chose. Tout d'abord en termes de gameplay, vous pouvez voir déjà sur votre écran un peu tout par-ci par-là, des petits échantillons de gameplay. Vous pouvez remarquer que genre en termes de clear c'est assez simple, je vais vous détailler celui-ci. Votre setup ainsi que votre gameplay Toxic Rain se découpera en deux parties. Une partie en self-attack que vous utiliserez vous-même, donc vous allez balancer les Toxic Rain en boucle tout seul comme des grands. Et la deuxième partie de celle-ci, c'est une partie balista avec focused balista. Celles-ci ont la capacité donc de ne rien faire du tout jusqu'à ce que vous-même vous attaquiez votre cible. Et à partir de ce moment-là, elle se mettra à burst comme jamais. Donc tout simplement, en clear, vous pouvez poser des petites balistas, vous pouvez gentiment balancer vos propres Toxic Rain, avancer comme vous pouvez le voir sur l'écran et absolument tout arracher avec une grande marée de violence. Après ça, vous aurez juste besoin de maintenir votre Blood Rage et de temps en temps, burst avec Valhaste histoire de courir plus vite et de zoom zoom comme jamais vos maps. Et puis, c'est à peu près tout, en termes de gameplay, on est vraiment sur un bulle bien bien plus simple que celui que j'ai présenté juste avant. On va enchaîner sur une toute petite partie scaling, histoire que vous comprenez bien comment votre Toxic Rain fonctionne en termes de dégâts. Toxic Rain est une attaque à l'arc qui laisse des pods au sol. Ce pod va laisser ensuite des dégâts sur la durée, à savoir que ces 10 pods peuvent se superposer pour cumuler un maximum de dégâts sur la durée sur l'acier. Ils vont ensuite faire du Chaos The Mage Overtime, donc tout le scaling sera sur votre attack speed, donc plus d'attack speed, plus de pods au sol et donc du coup plus d'overlap. L'arrêt off effect jusqu'à 38% qui est votre cap. Vous aurez ensuite tout ce qui est du coup Chaos et The Mage Overtime, donc Chaos The Mage, The Mage Overtime et tout ce qui est multiplicateur. Et enfin, comme c'est un skill, Chaos, il scale exceptionnellement bien sur le niveau de la gemme. Donc tout ce qui est plus niveau de gemme que vous pouvez trouver sur votre arc ou même sur votre amulette fonctionne très très bien. On va alors parler des layers de défense et on en a moult évidemment quand on est sur un build hardcore. N'hésitez pas si vous êtes en softcore et que vous en avez marre d'avoir tous ces layers de défense, d'en dégager quelques-uns pour essayer de faire rentrer du DPS. Mais honnêtement de cette manière là, on est déjà très bien à mon sens. Donc qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir de l'armor, de l'évade, du suppress, une ultra méga gigatonne de recovery grâce à l'ascendance de la Pathfinder et du coup de la Mastery qui vous donne de la Recover Life. Enfin, donc entre la dernière ascendance de la Pathfinder qui permet de faire en sorte que vos Life Flasks aient un genre d'effet Enduring qui fait que votre flasque de vie n'arrête pas de régène. Donc du coup, n'arrête pas sa consommation tant que du coup, la durée n'est pas terminée. Donc même si vous êtes full HP, elle va continuer à tourner gentiment et vous rendre des HP quand vous allez en perdre. Donc ça va donner une régène absolument folle. Et j'ai rajouté dans la version start du build un petit blind histoire de faire plaisir. Petit point avantage versus inconvénient du build. Donc tout d'abord pour les plus. Comme je vous dis, on est sur un build vraiment super accessible, débutant, même en termes de gameplay, vous pouvez le voir sur l'écran, pas besoin d'un ultra doctorat pour pouvoir faire ce genre de choses. Relativement facile à monter parce que du coup, pareil, on est sur un build en SSF. Le côté hardcore, pareil, donc vous avez vu les layers de défense qui est à l'intérieur du build, on est vraiment sur du giga solide. Et en plus, je ne l'ai pas mentionné juste avant, on a l'effet Pathfinder avec l'effet Plasque Infini qui nous permet d'avoir une qualité de vie genre sans pareil, notamment quand on va taper pour la première fois les boss. Généralement, vous savez, quand on commence les bossing, donc du coup, on n'a pas toujours notre régène Flasque qui est comme il faut et on se retrouve sans rien du tout. La Pathfinder, elle, elle n'en a rien à péter. Elle va avoir ces Flasques qui vont revenir en permanence et ça va du coup vous donner une qualité de vie. Honnêtement, sans pareil si vous n'avez jamais joué avec. Vous rajoutez à ça un skill que vous pouvez jouer dès le niveau 12 et je sais que ça fait plaisir à certains bros de pouvoir jouer son skill principal genre relativement tôt. Juste après, donc du coup, dans quelques minutes, je vous parlerai du leveling, mais en gros, ça se fera Kosti Karo into Toxic Rain. Into, vous cassez tout jusqu'au endgame. Et pour couronner le tout, vous aurez un bon mapper, donc honnêtement, peu demander de plus. Côté inconvénient, je n'arrive pas à en voir des tonnes, à part du coup le boss kill qui n'est pas genre dans les étoiles dès le début. C'est un build dot, vous n'allez pas avoir genre des milliards et des milliards de DPS. Je pense que le build fait le taf, mais honnêtement, ce n'est pas son point fort. On est plus devant un mapper plutôt qu'un boss killer. On connaît le Toxic Rain et potentiellement, il va avoir une grande popularité en soft core. Ce qui veut dire que tout simplement, les items que vous allez vouloir acheter pour pouvoir boost votre Toxic Rain vont coûter potentiellement plus cher au plus vous allez avancer dans votre saison. En soi, ce n'est pas vraiment un énorme problème, mais bon, ça vaut le coup de le noter. Bien, par rapport au choix de l'ascendance, on en avait plusieurs dans la liste qui auraient pu clairement faire le taf pour faire un Toxic Rain et qui font le taf en vrai pour faire un Toxic Rain. Tout d'abord, la Pathfinder, quel est son intérêt ? L'intérêt, comme je dis donc juste avant, c'est les flasques infinis, la Recovery Life qui est genre absolument dans les étoiles, mais qui est on va dire en lien avec cette Recovery Flasque. Les Withers intégrés, ce qui nous permet donc complètement dégager un link à l'intérieur de notre setup qu'on avait précédemment pour pouvoir faire entrer un link de DPS. Et surtout, surtout, c'est une Pathfinder, on va dire l'ascendance a été reworked, donc ça vaut le coup de changer un petit peu. Deux autres ascendances qu'on va mettre dans le même panier, car elles ont plus ou moins les mêmes synergies, on est sur le Trickster ainsi que sur le Champion. On a vraiment deux grosses ascendances qui sont orientées tankiness avec du coup une synergie sur la Speed. Donc du coup, ça va clairement parfaitement avec le Toxic Rain. On va dire que c'est intéressant, mais c'est pas non plus genre absolument fondamental, je trouve vraiment que rien que la Recovery de la Pathfinder rend tous ces éléments obsolètes. Et enfin, vous aurez la Raider pour la version la plus zoom zoom possible, mais la moins tankie de toute la fratrie. Et enfin, pour terminer cette première partie, on va mentionner rapidement le leveling. Dans un premier temps, vous allez jouer Caustic Arrow jusqu'au niveau 12, que vous pouvez link du coup avec Mirage Archer ainsi que Boyd Manipulation. Dans un deuxième temps, arrivé au niveau 12, vous allez pouvoir mettre votre gem Toxic Rain. Mais le petit truc, c'est que vous n'allez pas mettre Toxic Rain une fois dans votre setup, ni deux fois, mais bien trois. Le PSA, il est relativement étrange, mais vous n'êtes absolument pas du tout obligé de faire ça. C'est juste histoire de gagner énormément de DPS, notamment en termes de single target. Donc, un premier setup avec Toxic Rain en self-cast, entre guillemets. Donc Toxic Rain, Mirage Archer, Boyd Manipulation. Évidemment, un setup balista, donc vous vous en doutez complètement. Balista support, Toxic Rain et Boyd Manipulation, encore une fois. Et la trickery va être notamment utilisée en single target, et avec les cibles genre un peu trop récalcitrantes. High Impact Mine, avec Toxic Rain, ainsi que Boyd Manipulation, encore une fois. L'intérêt de ce setup, notamment à utiliser sur les boss, c'est qu'on peut les pre-shot. Donc, poser nos 15 mines de loin, poser du coup nos trois balistas. Quand le boss pop, on fait péter le mirage, enfin on fait péter du coup le self-cast pour faire pop le mirage archer. Et ensuite, on spam de mines comme jamais les boss, et vous allez voir, ils vont fondre, mais à une vitesse incroyable. Du coup, ça va être tout sur ce petit résumé du gameplay. Comme ça, j'espère que vous aurez au minimum, on va dire, la compréhension globale de ce build. On part directement sur le POB de celui-ci. On commence gentiment par l'ascendance. Je vais vous préconiser de partir directement vers Nature Reprisal, qui est un point qui va apporter, genre du coup, une quantité de DPS absolument monumentale pendant votre leveling. Déjà que votre Toxic Rain en manque, pas tant que ça. Honnêtement, le fait de pouvoir ajouter des Withers on it, et d'avoir 50% effet des Withers, donc du coup directement à l'intérieur de votre build, fait une différence absolument folle. Donc ça, du coup, entre toutes les itérations de Toxic Rain que vous allez mettre, entre vos balistas, vous-même, et vos mines, honnêtement, vous allez, genre, complètement surarracher absolument tout. Dans un deuxième temps, je vous invite à aller chercher, du coup, à Nature Adrenaline, qui va vous donner votre Régène Flasque, qui est très important, qui va scaler, du coup, ensuite, dans un deuxième temps. Et vous terminerez par Master Surgeon. Donc ça, c'est l'effet dont je vous ai parlé juste avant. Qui transforme votre flasque de vie, comme si elle avait le mode Enduring que vous avez peut-être rencontré sur les flasques de mana, qui fait que, tout simplement, votre flasque ne s'arrête pas lorsque elle arrive, lorsque votre vie, pardon, est à son maximum. Elle va tourner gentiment, en stockant, du coup, sa quantité d'HP à vous rendre. Et si jamais vous prenez une tatane, boum, votre flasque va s'enclencher, et vous rendre les HP, du coup, selon la recovery qu'il y a de sûr. C'est un point extrêmement intéressant qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur de ce build, car du coup, il va nous permettre d'avoir une Régène totalement folle. Et après, du coup, pour terminer tout ça, lorsque vous aurez accès à votre Uber Lab, je vous invite à prendre Nature's Boon, qui est, on va dire, le dernier point un peu à tout faire, qui va booster les effets de vos flasques magiques. On va donc pouvoir passer à l'arbre de talent en lui-même. Donc, vous pouvez le voir, on est sur un arbre, genre, relativement classique de Toxic Rain. Dans un premier temps, donc, on va déjà parler des points qui vont vous apporter un maximum de DPS, donc en commençant proche de notre start. Au niveau de notre start, donc, du coup, vous avez, du coup, Ballistique, mais surtout, Aspect of the Eagle, qui est vraiment juste à côté sur notre passage, et qui est un point vraiment très, très intéressant, parce que, du coup, il y a pas mal de DPS dessus, entre la Speed, l'Overtime et le Demage Whip Bow. Franchement, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très complet. Vous avez Hunter's Gambit qui est juste ici, et qui va être extrêmement important à aller chercher, car vous avez du Chaos Demage Overtime multiplicateur dessus, de la Duration et de l'Overtime, donc tout ça, c'est très, très complet. Mais surtout, surtout, on sait, je crois, il me semble le seul point beau que vous allez mettre à l'intérieur de votre setup, il est vraiment fort à aller chercher, car vous avez de l'area off-effect dessus. Cette AE va être très importante à aller chercher, donc ici et à deux autres endroits, à l'intérieur de votre build, mais je le mentionnerai, donc, évidemment, à l'endroit voulu, histoire d'avoir, du coup, des overlaps de vos pods. Ces pods qui vont s'overlapent, vont gentiment faire en sorte de booster à mort les dégâts de votre Toxicrane. Wasting est un point qui est juste au-dessus de votre start, qui va vous donner de la Chaos Overtime ainsi que de la Chaos Résistance. Après ça, vous avez pas mal de points aussi qui vont vous donner, du coup, de la Duration, mais aussi, du coup, du Demage Overtime multiplicateur. C'est plus ou moins sur tout ça qu'on va scale à l'intérieur de ce build. Donc, dans l'idée, vous avez Anthropie, qui est juste au-dessus de votre start, encore une fois. Growth and Decay, donc au fur et à mesure où vous partez en haut à droite de votre arbre, avec notamment la Mastery qui va booster le Skill Effect Duration, donc ça va faire en sorte que vos pods, on va dire, le tick d'Overtime dure beaucoup plus longtemps, et faire en sorte que tout ça se chevauche gentiment. Vous avez Atropie, Chaos No Mage, Skill Effect Duration, même style. Et enfin, du coup, en bas de votre arbre, donc plutôt au milieu de celui-ci, vous avez, du coup, tout ce qui est Duration, donc Increase Duration, Exceptional Performance, et la Mastery, 10% More Effect Duration. C'est vraiment très, très fort. Comme je l'ai dit précédemment, le build est prévu pour faire du SSF Hardcore, du coup, il a une Uber 6 tonnes d'HP. Mais à l'intérieur de celui-ci, du coup, on a plein d'autres que je vais vous détailler. Tout d'abord, Melding, qui est très intéressante pour deux raisons. Donc tout d'abord, les crises Maximum Life, mais ensuite aussi pour avoir la Life as Extra ES, qui va nous aider notamment à atteindre notre cap, le cap nécessaire pour pouvoir jouer Eldritch Batterie. Vous avez Melding, Life ES, donc ça, vous connaissez, je vous en ai parlé déjà dans la dernière vidéo. Blood Siphon, avec Blood Drinker, donc classique, Life, et de la Recovery HP, comme on les aime. On aura plein de sources de Recovery HP, c'est vraiment très, très intéressant. Vous avez Revenge of the Hunted, du coup, avec de la Life, un peu de suprès, la Mastery qui vous donne 15% de suprès si tous vos items ont au moins de l'évasion. Donc ça va être vraiment votre base principale, l'évasion. L'autre partie de votre stuff va se diviser entre Armor et ES, histoire d'avoir assez de résistance pour pouvoir tanker les coûts physicaux et ES, histoire de pouvoir maintenir encore une fois votre Eldritch Batterie. En descendant à l'intérieur de votre art, vous aurez Heart of Oak et gentiment ensuite Herbalism, qui est très intéressante. Encore plus du coup pour nous en Pathfinder, quand on a de la Place Recovery Rate, j'ai mis ma caméra dessus, vous aurez de la Place Recovery Rate à l'intérieur de ce point, donc très, 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 très intéressant pour nous. Donc pareil, dans la même dynamique que Herbalism, vous allez trouver Profane Chemistry, qui vous donne de la Life Recovery, donc sur votre flasque, et de la Régène Flasque à l'intérieur de celle-ci. Je vous invite à prendre la Recovery Flasque quand on utilise une flasque. Ça va nous permettre d'utiliser une sorte de boucle que je vous montrerai ensuite dans notre setup de flasque, qui va faire en sorte qu'en permanence, permanence, vous allez avoir une grosse, grosse, grosse Régène. Donc vous allez cumuler de la Recovery, de la Régène, et on va dire, plus ou moins lorsque vous allez mapper, de la Life Gain On Kill et de la Recovery On Kill. Donc ça va vous donner, genre, une quantité de Régène absolument, genre, incroyable. Et évidemment, on termine par Constitution, parce que, pourquoi pas. Un autre passage que j'aime bien, qui est un peu moins tanky, mais que vous pouvez utiliser en Sub-Core, donc réside en lever un map, enfin, quelques points d'HP, donc qui traînent, donc au niveau de Constitution, Revenge of the Hunted, et là, ici, à Blood Drinker, pour passer sur le bas de votre map. L'intérêt, c'est que, ici, donc au niveau de Avatar of the One, qui est sympatoche, c'est quand même 300 000 de DPS, quasiment, vous avez des chances de Gain Phasing On Kill, donc ça va faire en sorte que votre clear va être encore meilleur, car les mobs n'auront plus de collision envers vous. Après ça, on se retrouve sur une quantité de mobs qui sont assez classiques, donc vous allez avoir votre mana efficiency, avec Charisma, selon la quantité d'aura ou d'erral que vous avez sur la tranche, influence avec l'increase effect sur nous, et je vous invite, donc, gentiment, donc, vu que vous passez à côté, et que maintenant, on a l'occasion d'utiliser ce genre de choses, c'est la mana mastery qui vous donne, du coup, 12% d'increase de mana reservation mastery of skill, donc sur l'intégralité de notre mana. Donc, ça va vous faire prendre mana et battle house, on va dire, c'est pas 3 points perdus. Je ne l'ai pas mentionné, mais à l'intérieur du build, vous allez jouer en Eldritch Battery, car c'est vraiment un build qui coûte très, très cher, en termes de mana, mais ne vous inquiétez pas, normalement, avec la Régène ES que vous aurez de manière passive, ça devrait tenir, genre, relativement facilement. En tout cas, les runs que j'ai faits ont été faits sans aucune mana à l'intérieur de celui-ci, enfin, sans aucune ES Régène à l'intérieur de celui-ci, et ça se passait vraiment bien. On va pouvoir passer au setup de gemme. Tout d'abord, le premier setup, votre Toxicrane que vous allez cast à la main, donc Toxicrane, lié à Void Manipulation, Vicious Projectile, Mirage Archer, Efficacy, et enfin Faster Attack. Vous aurez votre setup Ballista, par la suite que vous pouvez mettre sur votre Body Armor, Toxicrane, Ballista Totem, Multiple Totem, Focus Ballista, et en dernier, vous restera deux lignes qu'à mettre, donc Efficacy, ainsi que Void Manipulation. Votre setup aura sur votre tête, avec Grace, Determination, Defiant Runner, et Flesh and Stone, donc les deux dernières, donc en fait, toutes, ce sont des auras défensives. Flesh and Stone est assez intéressante, car va du coup, blind vos ennemis, et faire en sorte que vous prendrez moins de dégâts des attaques sur les ennemis qui ne sont pas proches de vous, donc c'est toujours, toujours très, très, très sympathique. En plus de ça, donc vous aurez un petit setup Blessing, avec Malévolence, Divine Blessing, lié à Inspiration, parce que du coup, comme vous êtes une Pathfinder, vous n'avez pas des tonnes et des tonnes d'ES, donc là, ça va vous permettre de caler ça, genre relativement facilement. Si on check vite fait, normalement, la Malévolence coûte 465 de mana, et on en a 500, enfin, ES, et on en a 544, du coup, on est tranquille. Sur le Daily Link, du coup, de vos gloves, vous pouvez mettre votre Blood Rage, ça fera clairement, clairement le top. Sur vos boots, c'est un peu à tout faire, avec Despair, Wuthering Step, pour pouvoir caler encore un peu plus de Wither sur la cible, mais c'est honnêtement pas nécessaire du tout, de mettre ce lien maintenant. Cast Random Age Taken, et Val Molten Shell, histoire d'avoir un petit peu de défense. Notamment, donc là, ici, vous avez une Valhaste à l'intérieur de votre build, dont je vous ai parlé du coup, dans la partie gameplay, donc c'est vraiment pour Burst, et pour pouvoir zoom un peu plus vos maps. Honnêtement, genre, vous pouvez complètement edit ce Wuthering Step, pour mettre Valhaste à la place, ce sera nickel. On va pouvoir passer à l'équipement, et tout d'abord, votre Bow, qui est plus ou moins la pièce maîtresse de l'intégralité de tout votre équipement. Vous pourrez le remplacer, donc, en Very 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 Ultra Early, par un Quill Rain, qui va faire genre un taf absolument énorme. Si vous mettez potentiellement le Quill Rain, et que, ben, vous faites ce setup en passant par en bas, je vous invite à faire un tout petit truc. C'est d'aller chercher du coup, la Bow Mastery, ici, donc, increase the reduction de projectile speed, also applies to damage to bows. Donc, ça va faire en sorte, le Quill Rain ayant des shit tons de projectile speed, ça va booster un petit peu votre Bow Damage, et c'est toujours sympatoche. Mais sinon, si vous mettez la main sur un Short Bow, ou un Sticked Bow en C-Link, le Short Bow pourront être retrouvé, notamment, dans les maps de type Garden, Terrasse, grâce du coup, à la Diff Card, The Porcupine, qui est farmable, genre, relativement facilement, surtout en SSF. A partir de ça, vous allez balancer une Essence of Dread dessus. Cette Essence of Dread va mettre le plus 1, ou plus 2, Socket Bow Gem à l'intérieur de celui-ci. Donc, c'est une manière de craft relativement rapidement, genre du coup, un Bow, et spam cette Essence jusqu'à avoir l'Attack Speed, qui sont les deux stats les plus primordiales à l'intérieur de votre build. Une fois que vous aurez ces deux stats, dans un premier temps, vous pourrez call qu'on est okidoki et on peut continuer comme ça. Je vous invite juste à laisser un suffix open pour mettre le chaos de mage over time multiplicateur dessus. Votre Quiver, qui devrait être une base en Broadhead. L'intérêt de cette base, c'est qu'elle vous donne du coup de l'Attack Speed et on scale évidemment sur l'Attack Speed. A l'intérieur de celui-ci, donc, vous pouvez mettre Life, de mage multiplicateur sur les Attacks Skills et en troisième, en vrai, j'aurais dû mettre plutôt l'Attack Speed qui devrait scale beaucoup mieux que l'increase de mage sur Bow Skills. Et après, ce qui vous reste si jamais vous avez un craft de disque. Concernant les armures, les bases sont relativement variables. La seule continuité va être sur l'évasion. C'est vraiment la stat principale que vous allez du coup utiliser histoire de vous caper en suppress. Vous pouvez voir que dans le build, on est over ultra capé en termes de suppress. Donc potentiellement, il vous faudra faire ce calcul du coup dans cette direction. Néanmoins, après, pour tout ce qui est du reste, vous allez faire un savant mélange d'armure et d'énergie shield. Donc l'armure pour pouvoir réduire les dégâts physiques que vous allez vous prendre sur la tronche qui va être un peu votre faiblesse car vous pouvez voir ici que notre Physical Max Hit est à 19214 ce qui n'est pas nul mais ce qui n'est pas bien non plus. Et l'énergie shield histoire de pouvoir maintenir toujours votre petit tête de riche batterie. Donc sur votre tête, en termes d'affigues, vous allez trouver du coup B, suppress, vos résistances qui vont traîner par ces pas-là et enfin le craft qui va convertir 8% des dégâts physiques que vous allez prendre sur la tronche et l'envoyer sur tout ce qui est élémentaire pour pouvoir réduire ça un chouïa plus. Et vous aurez exactement pareil sur l'armure derrière. Ici j'ai choisi du coup une base en Eva 2S mais bon vous pouvez faire genre exactement comme vous voulez donc encore une fois avec une base armor. Donc là c'est exactement le même call que précédemment V, suppress, résistance et le craft du coup de conversion de dégâts. Les gloss ça va être exactement pareil avec V, suppress, résistance derrière par contre je vous invite à laisser un préfixe open histoire de pouvoir mettre le plus 1 level of socket à OGM et le 8% increase area of effect. Ce craft est absolument primordial car comme je vous le répète vous avez envie d'atteindre 38% d'increase area of effect histoire que vos pods s'overlapent. Donc les 20 premiers pourcents sont trouvés sur la mastery vous avez encore 8% ici sur les murder meets donc ici en craft et les 10 derniers pourcents j'aurais dû le préciser lors de la partie sur les gemmes elles sont sur la qualité de votre toxic rain. Votre amulette qui elle-même sera relativement classique avec du coup un petit twist donc tout d'abord c'est vie résistante donc ça vous connaissez et ensuite c'est le plus 1 level all chaos qu'il j'aime donc c'est vraiment ce qui va être le plus intéressant à aller chercher histoire d'avoir cette stat relativement facilement je vous invite à utiliser harvest avec des rolls chaos parce que le plus 1 le plus 1 all chaos se trouve du coup sur cette table là vous pouvez voir du coup qu'en craft en suffixe dans un préfixe vous aurez le moins 7 au mana cost car vous vous rendrez compte qu'avec un maximum d'attaque speed ce sera de plus en plus compliqué de maintenir votre réserve d'énergie shield même du coup avec Eldritch battery donc ce que je peux vous inviter à faire si vous voyez que c'est effectivement le cas vous pouvez prendre la gemme faster attack ici et la remplacer par damage on full life qui normalement avec votre régène de pathfinder devrait absolument poser aucun souci à être utilisé les rings comme pour tout le reste vous allez balancer les résistances qui vous... les rings comme absolument tous les autres items vous allez balancer les résistances qui vous manquent ici on est parti sur des amethyst car la chaos résistance est relativement chiante à aller chercher en craft vous avez encore une fois la reduce cost qui va être très intéressante à aller chercher donc ici sur des gewels un peu partout donc là ça va être vraiment plus ou moins le moment où vous allez vous sentir le plus à l'aise au minimum moi je vous conseille de partir sur le craft du coup de reduce cost sur vos 3 items vous pouvez mettre du coup ici à l'intérieur du setup j'ai mis une seule gewel donc il n'y a pas de reduce cost dessus mais ça peut être franchement intéressant à cumuler au fur et à mesure et enfin votre ceinture qui pourrait être plus ou moins n'importe quoi mais qui on va dire histoire d'avoir des stats encore un peu en plus dessus devrait être une stigiane donc vraiment la stat primordiale que vous devez essayer de viser le plus tôt possible c'est la troisième ligne de celle-ci c'est celle qui augmente la quantité de flasques charge gagnée donc celle qui va vous permettre plus ou moins en partie de vous assurer une énorme régène flasque et du coup d'avoir ce perma flasque de la pass à une heure cette régène de flasques charge devrait être retrouvée sur l'intégralité de tous les modes préfixes de vos flasques que ce soit votre silver en suffit que vous mettez l'attaque speed histoire de continuer à scale votre personnage donc unslow plus attaque speed la granite increase armor la jade increase évasion la quicksilver avec le void stun car du coup potentiellement l'anti-freeze devrait être retrouvée sur votre panthéon avec soul of the brain king et évidemment votre live flasque sur celle-ci je vous invite à mettre du coup en premier mode l'increase amount recovered donc du coup la totalité la quantité maximale de mount de recovery sur votre flasque de vie et ensuite une immunité bleed car l'immunité bleed est vraiment très intéressant à aller chercher ok les gars on va enchaîner sur la dernière partie de cette vidéo sur le endgame ça va être une partie qui va être relativement rapide car au final à l'intérieur du bulle il n'y a pas des changements genre absolument monumentaux qui s'opèrent juste des boots en termes de stats et pareil l'arbre qui change un chouïa la version va surtout s'adresser au bro en soft core car pour pouvoir faire rentrer ce setup de cluster jewel on a fait sauter un certain nombre d'hp donc avant si vous vous souvenez on était à peu près à 190% une crise hp on est passé à 128 évidemment vous pouvez modifier genre plus ou moins comme vous voulez avec la quantité de dps que vous souhaitez avoir au niveau du endgame donc on a fait sauter genre des hp qui étaient ici des hp qui étaient ici on a fait sauter le setup qui était ici aussi et on a fait rentrer en fait un setup de cluster jewel la grande cluster que vous ferez rentrer à l'intérieur de votre bulle sera très simple un holy grace pour l'attaque speed ainsi que le chaos de mage manoeuvre unawareing evil histoire d'avoir juste du chaos de mage et le dernier c'est wicked ball histoire d'avoir de la duration et du chaos de mage donc tout ça ça marche très très bien tout ensemble après vous aurez deux setups de medium cluster jewel la première sera en flask effect le notable que vous voudrez avoir à l'intérieur sera brute for potency qui vous donne du damage over time donc ça on aime bien mais surtout du flask charge gain donc ce qui est extrêmement intéressant et comme je vous l'ai dit la dernière fois donc du coup il nous faut de la life recovery sur notre flask histoire qu'elle nous régène genre vraiment des tonnes et des tonnes d'hp donc dessus donc en tout dernier vous avez la life gain en deuxième vous avez spike concoction qui est vraiment assez intéressant puisque c'est pareil attack speed caspeed qu'on peut utiliser une flask l'alchimie genius on en a pas exceptionnellement besoin parce qu'on va le retrouver notamment sur notre ceinture mais potentiellement si vous l'avez pas sur votre ceinture vous pouvez le mettre du coup ici et comme ça vous l'aurez ça sera tranquille juste pour préciser très rapidement ce qu'est l'alchimie genius c'est juste un buff qui vous donne de l'increase flask charge gain donc tout ça on aime bien et de l'increase effect des flasks ce qui va nous booster du coup notre silver notre quick silver et nos potions défensives on n'est pas ici sur une version en very late donc on est toujours notamment en eldritch batterie donc on réduit les coûts à un maximum enfin pas un maximum on réduit les coûts on va bien dans une grande quantité mais pas à leur maximum comme ça on garde une qualité de vie qui est genre complètement haute juste vous avez deux jwell ici donc des viridian donc j'ai mis pas mal de mode dessus mais vous êtes absolument pas obligé de mettre tout ça le plus intéressant donc ce qu'il vous faut absolument histoire de pouvoir jouer le build comme vous pouvez le voir on est à 0 de mana donc 0 pile donc si vous voulez faire le setup exactement comme je l'ai fait il vous faut deux viridian jwell avec de la mana efficiency of skills dessus après pour les coûts il vous faut la reduce mana cost et après en 3ème ou 4ème c'est des modes offensifs avec du 2 major vata multiplicateur et de l'attaque speed et en tout dernier c'est la watcher eye un grand classique donc vraiment le mode que vous retrouvez partout sur les builds avec de l'over time c'est malévolence 2 major vata multiplicateur et après derrière vous mettez ce que vous voulez genre mais bon dans l'ensemble vous essayerez d'avoir plus des modes défensifs avec determination ou craze dans un premier temps et surtout surtout determination car comme je l'ai dit votre faiblesse c'est le physical au niveau des skills quasiment rien n'objet on a juste fait rentrer quelques gemmes et on a remplacé des qualités normales par des qualités alternatives donc tout d'abord pour votre toxic rain le toxic rain scale sur le level donc allez chercher une 21 la qualité est très importante aussi car elle va vous donner de l'area of effect j'en ai parlé genre juste avant dans la même dynamique vous allez chercher un power histoire de booster le niveau de votre gemme active et ensuite c'est awaken boy manipulation mirage archer que vous allez chercher en divergente car ça va vous donner du skill effect duration je vous invite vraiment vraiment à aller chercher ça awaken vicious projectile et enfin efficacité que vous allez chercher pareil en anomalous parce que c'est une skill effect duration en deuxième vous avez votre setup balista qui ne change pas à part les awaken au niveau de votre setup aura il va y avoir un petit changement et c'est pour ça qu'on va se retrouver à 0 de mana notamment vous allez mettre grace determination defiance banner et à la place avant vous aviez du coup flesh and stone maintenant vous allez mettre haste et val haste histoire de pouvoir sur burst et avoir plus de speed ça va être très intéressant pour vous votre setup malévolance donc celui là n'a absolument pas changé malévolance peut être remplacé par la qualité anomalous qui donne du skill effect duration donc ça c'est le genre de choses qu'on aime toujours bien le despair en anomalous si jamais vous avez pas envie si jamais vous avez la big big flem vous pouvez mettre le despair sur un de vos anneaux le fait de le caster à la main va vous donner plus de dps mais en contrepartie ça va vous faire une action en plus donc du coup c'est vous qui voyez les deux sont complètement faisables ça c'est la version on va donner le maximum de dps si vous le castez du coup avec votre anneau vous allez en perdre un petit peu et après défensif molten shell casse au noeuf et le withering step puisque c'est toujours là et on aime bien votre secret bow qui va être quasiment le même qu'on a rencontré juste avant mais juste ça va être une version non votre secret bow va être plus ou moins le même que vous avez rencontré juste avant mais avec un chouïa plus de pecs donc vous allez retrouver votre plus d'un socket gem l'attaque speed et l'over-time multiplicator mais du coup on va rajouter quelques trucs dessus histoire de le perfectionner donc le minimum que vous aimeriez avoir on va dire dans une version avancée ça serait d'avoir le multicraft pour mettre le plus de socket support ça va vous permettre notamment de scale votre empower donc ça va être très intéressant et le 20% de mage de votre team multiplicator après on va dire dans le meilleur des cas ce que vous aimeriez avoir et c'est vraiment ça va être un gros scaling mais ça sera plus ou moins ça sera votre arc genre very late vous aurez le plus de level of socket bow gem dessus votre quiver avec de l'over-time du dégâts sur les bow skills de la vie plus ou moins de résistance par-ci par-là et de l'attaque speed évidemment si jamais vous en avez trop vous pouvez complètement choisir de virer des résistances les mettre sur vos armures et booster complètement de manière offensive votre quiver sur la tête vous aimeriez évidemment avoir l'enchantement de toxic rate pour avoir 40% increase de mage dessus derrière évidemment vous pouvez considérer mettre aussi un enchantement d'une de vos grosses auras donc grace determination ou ace histoire de pouvoir gérer votre mana efficiency d'une manière complètement différente et ça marcherait très très bien de cette manière là aussi en implicite en searing exarch et hit off world vous aimeriez avoir la reduce mana cost histoire de réduire ça encore une fois alors son grand maximum et une partie du physical damage taken sur le fire damage histoire de pouvoir booster votre EHP et votre survie au niveau des mods ça va quasiment pas changer vous allez avoir du coup le suppress la vie potentiellement des résistances le craft dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le physical taken as whatever et surtout donc du coup ça c'est un mod essence que vous allez devoir spam sur votre tête 10% une crise mana et reservation efficiency of skills donc évidemment vous pouvez gérer votre mana efficiency de manière très très différente donc comme j'en ai parlé genre juste avant avec notamment l'enchantement vous n'êtes pas obligé de faire comme ça vous pouvez mettre ça aussi sur des small clusters de jewell moi c'est la manière que j'ai choisi on arrive pile à zéro de mana mais je vous laisse complètement libre de faire comme vous le souhaitez le body armor va plus ou moins être exactement le même avec du coup les mêmes implicites de place charge gain et du coup d'aura effect sur determination le suppress l'énergie shield la vie et le physical taken damage as fire et lightning les gloves ne changent pas à part qu'on a rajouté de l'attaque speed dessus donc c'est toujours intéressant au niveau de notre scaling on enchaîne sur le boot qui elle-même ne change absolument pas du tout du tout l'unbrel amulette est encore plus énervé car avant elle avait le plus d'un all chaos maintenant elle a aussi le plus d'un all skill mais on commence à être sur les amulettes qui sont difficiles à craft mais bon on est sur du endgame l'anointment ce sera toujours le même les anneaux c'est exactement les mêmes à part qu'on a rajouté de l'attaque speed dessus votre ceinture sera toujours une stigane si possible vous irez chercher l'alchimiste genius qui sera pesable obtenable en spammant des essence of horror sur votre ceinture et derrière il vous faudra toujours l'incrise flask flask charge gain les gars ça va être la fin de cette vidéo sur la pathfinder en toxic rain en tout cas les changements arrivés sur cette ascendance font vraiment super super plaisir c'est un gain énorme en termes de dps mais surtout en termes de survie et de qualité de vie donc je pense que je ne peux que littéralement recommander ce leak start qui sera à 100% le mien pour la sortie du patch ce vendredi si jamais vous avez bien aimé cette vidéo comme d'habitude vous n'hésitez pas à like, subscribe passer sur la chaîne pour balancer un petit commentaire mettre un petit commentaire et partager surtout à votre lamentin de compagnie les vidéos on se retrouvera pour une nouvelle vidéo notamment la semaine prochaine où je vous parlerai très certainement du coup des nouveaux modifiers qu'on va pouvoir trouver mais du coup sur les nouvelles armes qui font clairement l'intégralité du patch on espère trouver de nouvelles opties on espère trouver des choses complètement broken à l'intérieur de celle-ci en tout cas vous n'hésitez pas à venir notamment sur Twitch et sur Discord pour pouvoir vivre ce début de saison en direct on va partir en SSFHC ça promet un maximum de wipe et de violence donc bref j'espère vous retrouver je vous souhaite une excellente journée et un bon leak start pour ceux que je ne reverrai pas je vous fais de gros bisous c'était Drinja pour vos biopères c'est parti de la vidéo et de la vidéo c'est parti C'est parti.